coucou à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau weekly vlog oui comme promis il est là il est de retour j'espère que vous serez nombreuses à regarder cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé même s'il se dit que le début donc aujourd'hui on est lundi et ce matin j'ai commencé les valises puisque demain matin avec ma maman on part à paris ma maman m'a aidé toute la journée à débarrasser ma classe reprendre mes classeurs etc mes livres qui restent restés là bas en espérant que tout y soit et fêter et faire mon point de départ et puis elle partira le soir elle pour chez elle ça lui fait la route en deux temps on va dire et puis moi le soir j'irai mon papa et le lendemain je rentrerai je vais pas rester trop longtemps parce que là c'est soi-disant jour caniculaire et du coup avec bébé caizia j'ai peur que ça soit un peu dur la route tout ça même si elle a climé tout et que ce soit un peu la galère j'essaierai mercredi d'aller faire un petit tour pour les soldes quand même un tout petit tour j'essaierai et puis voilà 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 donc aujourd'hui j'ai préparé oups j'ai préparé les valises comme je vous ai dit je me suis occupé de mon crapouillot j'ai été à mon dernier rendez vous sage femme mon dernier un de mes derniers rendez vous sage femme je vous ai monté aussi la vidéo très silly coup de coeur internationale si elle est en ligne mais je pense que oui je vous la mettrai ici que des merveilles dans cette commande presque que des merveilles honnêtement je vous laisse aller voir la vidéo pour aller voir ça par vous même et on a été à la blague donc je vous ai un peu mis des photos sur instagram et tout je vous ai même mis ma photo de moi voyez oui j'ai osé sur instagram donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-bas si vous voulez voir un peu plus au quotidien et puis c'est parti let's go pour ce weekly bon c'est un peu le bazar mais cet après-midi j'ai eu deux petites heures tranquilles grâce à ma maman donc j'étais en train de faire mon appui planner oui oui j'utilise le masking tape beaucoup de choses actions parce que des choses que j'avais acheté en double et que je me dis qu'il faut utiliser donc là voilà mon memory planner est en cours d'ailleurs j'ai rattrapé mon retard là je suis bien au mois de juin et je suis au 14 juin donc pas mal pas mal pas mal je suis pas trop en retard me voici arrivée à paris je suis dans le bureau de ma directrice oui j'ai rangé un peu ma classe mais je vous ai pas montré parce que là mes élèves sont revenus donc je vais les laisser en classe avec leur maîtresse j'ai été faire les courses il n'y a plus qu'à préparer ce pot de départ ça me fait tout bizarre d'être ici en plus bon ben on est mardi comme je vous l'ai dit tout à l'heure je sais plus si j'ai dit ou quoi mais voilà je suis bien arrivée chez mon papa petit clin d'oeil il y a ma petite Clémence qui m'a offert ce petit haut qui est trop trop beau je suis KO 36 degrés là j'en peux plus je vais chez mon père direction mon papounet on se retrouve chez mon papounet avec pas mon papounet mais Mélanie de retour dans mes vlogs l'espace de quelques minutes il y a mon crapouilleux qui est là il veut pas il veut pas il veut pas le crapaud il a faim c'est l'heure donc ma petite mêle est venue me rejoindre elle est trop cool elle est venue nous faire un petit coucou j'espère qu'elle a pas trop embêté mon père et ma belle-mère je parle trop non je pense pas que mon père il a dit comment vous n'êtes pas une vous avez mon petit frère avec moi Eliès il est venu dans mon école ce matin puisque je suis repartie à l'école prendre un dernier sac de petites choses d'affichage et et voir mes collègues essayer de faire les classes et voir des mamans qui sont venus me voir donc Nestrine et Nabila si vous passez pas ça m'a fait plaisir de vous voir et puis ben là on va aller faire deux trois petites soldes à côté et puis après mais moi je vais repartir dans le schnor c'était bien mais j'ai même pas eu le temps de vous filmer mon papa ce matin on est parti vite c'était le c'était le speed c'était le matin bon c'est pas grave vous voyez mon petit frère ça a été Elias le pauvre vous avez vu il est chargé comme un bourricot ma voiture est chargée à bloc ouais on sait bien ranger les magasins je sais pas si c'est mieux ranger mais bon bonjour je vous retrouve je suis rentré à la maison à Lille honnêtement la voiture m'a tué je suis partie de paris il faisait 36 ou moins et je suis arrivé à Lille il faisait 27 degrés une petite brise juste parfait 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 j'ai fait un petit tour dans les soldes vous avez vu les petites vidéos avant chez Sephora honnêtement j'ai résisté à beaucoup de choses de Too Faced et tout à moins 30% j'ai résisté j'ai résisté la palette contour j'ai résisté plein de choses sympas même un rouge à lèvres métallique qui était très très beau de Too Faced mais voilà comme j'ai beaucoup acheté ces derniers temps je me suis raisonnée j'ai juste acheté des pouces mousses pour les mains parce que ça je sais que il y en a plus beaucoup à la maison et que c'est un truc voilà ça va aller j'en ai eu pour 6 euros quoi donc c'est des trucs qui vont servir très prochainement mais j'ai résisté au niveau au make up en plus je suis en train de préparer au swap donc je me suis dit Karine soit raisonnable donc j'ai rien acheté en revanche je suis passé chez orchestra donc avec ma belle maman qui était là vous l'avez vu et mon petit frère j'ai craqué un peu pour la rentrée pour mes enfants je suis pas chez Zara mais j'ai Zara je ne comprends pas il y avait des soldes sympas j'ai vu des beaux pulls c'est vrai que la qualité a l'air d'être là et tout mais je ne comprends pas comment ils ranger ce magasin je n'arrivais absolument pas à voir où était le rayon pour les petites filles les garçons pour les je trouvais absolument rien je sais pas pourquoi soit c'est mon Zara enfin le Zara où j'ai été qui est vraiment mal fait soit c'est moi qui ne comprends rien mais honnêtement j'arrivais pas à m'y repérer il y avait un rayon solde et je savais pas où étaient les soldes je savais pas où étaient les pantalons pour ma vie je n'ai rien trouvé honnêtement je vais regarder sur le site plutôt parce que Uriel de la chaîne H Cosmetics me dit que les fringues sont vraiment sympas et tout donc j'ai regardé sur le site mais mais là en magasin c'était pas possible quoi c'est pas possible ça m'a saoulé quoi ça m'a saoulé sinon j'ai pas fait d'autres magasins de beauté et tout honnêtement comme je vous ai dit j'ai beaucoup craqué et voilà je préfère préparer mon swap et puis être un peu plus raisonnable sinon mais ces deux jours à Paris vous n'avez pas eu le temps de voir mon papa mais ça a été deux jours intensifs mon fils je pense il a été le pauvre balader avec moi et KO mais il s'est bien adapté il a vu tous mes collègues il a rencontré même des mamans nesrine je crois que je vous ai déjà fait un clin d'oeil j'ai eu plein de petits cadeaux que je vous montrerai demain les petits achats chez Sephora je vous les montrerai demain comme ça vous aurez demain tout même mes petits achats chez orchestra si vous voulez les voir je vais pas acheter grand chose mais je vous montrerai donc je vous montrerai ça demain parce que là je vous avoue qu'il est 18 heures je brille je suis fatiguée j'en peux plus de cette route je vais aller profiter de mes loups et puis je vous retrouve donc demain pour la suite de ce vlog la suite mais c'était quand même deux jours intensifs moins remplis d'émotions que la première fois quand je suis partie de mon école parce que je savais que j'allais pu retrouver ma classe et tout mais et puis là je sais ma future classe d'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo sur ma future classe comment je vais préparer et tout je vais faire une vidéo un peu structurée parce que je sais mon niveau et tout donc je vais vous dire ça prochainement je pense et j'ai même il y a même une des filles qui regardent mes vidéos comme ça une maîtresse qui m'a vue dans mon école et qui n'a pas osé venir me voir mais il faut il faut venir me voir il faut venir me dire il faut n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas et du coup voilà ça m'a fait plaisir c'était deux jours super intensifs donc je vous montre tout ce que j'ai eu demain parce que je me dis que c'est sympa de partager avec vous coucou on est jeudi et je vous retrouve sans makeup j'ai pas du tout le temps ce matin de me maquiller avec mes deux crapouillons là j'ai pas du temps clairement là il est midi et demi je vais me préparer à manger mais avant je viens de recevoir la dégustabox donc je pense que je vais vous la montrer d'ailleurs avec la dégustabox j'ai un code promo personnalisé je crois que c'est Karim Facebook mais je vous remettrai ici et en barre d'infos avec je ne sais plus exactement les avantages qu'il y a je crois que vous avez 5 euros sur votre première commande sur votre première box donc c'est pas négligeable alors elle revient à 10 euros et vous avez pas mal d'avantages je vous mettrai tout dans la barre d'infos comme ça ce sera plus clair pour vous et pour moi et j'ai reçu aussi un deuxième petit collier je vais vous le montrer oui je suis dans ma cuisine j'ai jamais trouvé dans ma cuisine mon petit crapouillot vient de boire son biberon là et il est en train de faire une petite micro sieste donc je vais le laisser tranquille j'ai reçu une bougie regardez il s'était très bien bien présenté let life surprise you donc c'est ma jerry candle qui m'envoie en ce moment tous les mois une bougie surprise et je suis trop 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 contente c'est une bougie fraîche coconut ah ouais ça sent vraiment la noix de coco douce l'eau de noix de coco vous savez c'est doux alors je pense pas que ce soit une odeur qui va être entêtante c'est ultra doux mais qu'est-ce que je voulais la tester celle-ci parce que je l'ai jamais jamais testé je crois que c'est une des seules que j'ai pas testé d'ailleurs j'ai quasi tout testé hein et là dedans c'est un collier un béjou se cache dans cette cire c'est un collier donc je suis trop contente parce que la dernière fois j'avais le collier je sais pas si vous m'avez vu avec c'était le jour où j'ai été faire mon pot de départ j'avais le collier avec un petit rond là et des strass zwarowski qu'est-ce que je l'aime ce collier du coup je suis trop contente là je vais en avoir un autre je vais finir la mienne là je suis en train de brûler fraîche coton non pas de mien cheveux coton je ne sais plus mais une odeur de propre et là je suis trop contente je vais faire celle-ci après non mais mon dieu l'odeur mon dieu l'odeur quoi le bonheur entre moi je suis à fond dans les odeurs de l'huile de coco je sais pas pourquoi hein ne me demandez pas pourquoi la déguste à bord je sens qu'il y a eu des catastrophes dedans parce que j'ai entendu plein de bruits quand je l'ai prise et quand le facteur me l'a ramené donc on va regarder ça tout de suite et on voit déjà les petites catastrophes il y a des pop corns partout donc le thème du mois c'est pique-nique donc ça me paraît pas mal parce que pour le mois de juin l'été là les beaux jours on peut se faire plaisir aller manger dehors et tout faire des petits pique-niques en famille donc très bien pour les pique-niques ils nous ont mis des petits apéros comme ça alors malheureusement des fois ils arrivent un peu écrasés là ça a l'air d'aller aux herbes de Provence et huile d'olive donc ça cool hein trop cool trop cool trop cool ce que j'aime bien c'est quand on reçoit des bons de réduction comme ça même si je bois pas de lèvres je vais donner à quelqu'un qui en boit et c'est plutôt sympa on a reçu un verre lèvres alors la dernière fois je vous avais dit je sais plus dans quel weekly vlog que même il avait été tout cassé parce que le facteur l'avait balancé mon colis mais là il est en entier donc c'est plutôt cool je vais le donner à mon frère parce qu'il aime beaucoup la lèvres et comme ça il pourra boire sa bière dedans et on voit les catastrophes regardez moi ça donc on a eu des pop corn comme vous pouvez constater dans la boîte il y en a partout là c'est le goût de truffe quoi ça m'intrigue ça ça m'intrigue je pense qu'il doit y avoir un autre goût quelque part qui a donc fui je ne sais pas où là c'était de la marque Maison Popcorn je connais absolument pas et je vois qu'on avait un deuxième paquet donc qui est complètement vide comme vous pouvez constater donc c'est la marque Bio Organic Popcorn ah c'est sympa ça des pop corn bio je ne sais pas du tout ce que ça vaut je vais voir si je peux les récupérer à la fin et les utiliser en revanche je ne me rappelle absolument plus comment on fait des pop corn comme ça quand c'est pas au micro-ondes quoi moi j'ai l'habitude des pop corn micro-ondes donc ça il faut que je regarde comment on fait je ne me rappelle plus je sais que ma mère elle m'en faisait quand j'étais petite mais là je ne me rappelle absolument plus ah ça c'est sympa quand des rèles les petites dosettes comme ça qui sont sans aspartame mais qui font un effet goût sucre d'ailleurs je crois que et là si tu passes par ici je crois que tu aimes bien ces trucs là donc je testerai parce que je ne connais pas spécialement trop bien on a des petites gaufres comme ça en petit paquet de deux ça c'est bien pour emporter pour les piqueniques, les week-ends les sorties avec les enfants c'est pratique et c'est des gaufres au caramel donc ça c'est cool c'est un peu des trucs du nord ça je vous rappelle que dans le nord la spécialité c'est des gaufres je ne sais pas si ça vient du nord ou pas mais en tout cas il y a des petites gaufres comme ça qui ressemblent dans le nord on a un mini cake comme ça et c'est trop mignon parce que parfait un mini donc c'est la gamme bio de Care Cadillac donc une marque bretonne donc ça c'est cool en mini j'ai jamais je ne savais même pas qu'ils aient les verset mini comme ça du taboulé bio donc là il y a pas mal de bio dans cette box c'est plutôt sympa moi je mange bio ou pas que bio alors je mange normalement et quand je peux je prends des choses bio donc ça c'est cool et ça c'est pas mal les petits taboulés comme ça à emporter facile à faire et tout je vais regarder comment ça se fait et ça c'est cool c'est une bonne idée avec les jours là où il fait très chaud c'est très très bien alors une tomate concentrée donc là qui est complètement destroy qui a bien vécu aussi le voyage donc ça pourquoi pas pourquoi pas après pourquoi dans un pique-nique ça je ne sais pas dans un pique-nique parce que c'est pratique au niveau du packaging mais bon ah sympa les petites à nouveau tagada mais c'est les versions zip là c'est les paquets qui se referment facilement donc ça serait que c'est cool dans le sac de pique-nique ou pour une sortie ça c'est bien regardez moi cette catastrophe ah on a eu encore un paquet une boîte enfin une boîte un pot de confiture comme ça de framboise de la marque Purvia j'en ai fini un il n'y a pas très longtemps je crois que c'était à la mûre j'ai beaucoup aimé alors j'étais pas fan au début puis au final en le mangeant au fur et à mesure bah j'ai trouvé ça plutôt sympa donc pourquoi pas parce que du coup c'est sans sucre bah c'est du c'est moins 40% de sucre vu que c'est du Purvia je crois que c'est du sucre un peu moins mauvais pour la santé entre guillemets on va dire ça comme ça on a une petite boisson pour nos enfants c'est normal vu qu'il n'y en ait qu'une donc le petit petit fruit zitt bio tropical je connais pas cette marque ça c'est pas mal pour mes enfants ça va aller direct dans le frigo ils vont adorer ça on l'avait déjà eu l'année dernière c'est un comment ça s'appelle du vinaigre là c'est menthe citron basilic donc j'avais pas eu celui-ci l'année dernière ça c'est cool je l'ai encore dans mon placard j'aime beaucoup l'utiliser donc de la marque Melfort ça c'est pas mal en plus c'est une petite bouteille donc pour le vinaigre moi je trouve ça très pratique en petite bouteille là on a eu deux sampe donc ça c'est mon chéri qui va être ravi deux petites sampe comme ça et elles sont en version donc pêche et citron avec du thé on va les mettre au frais ça je connais pas et je pense que je vous en reparlerai dans ce vlog parce qu'à chaque fois j'oublie de vous en reparler des produits que j'utilise mais je les utilise quasi tous vraiment et deux laisses donc très bien deux laisses pour la box avec alcool et pour ceux qui n'ont pas d'alcool dans leur box ça sera sûrement des sampe ma fin a mis à part la catastrophe de ma box je la trouve plutôt sympa il y a des produits qui me plaisent plutôt bien bref comme je vous disais je vous en reparlerai au fur et à mesure de la semaine je vais essayer de ramasser tout ça là et si je l'ai fait dans la semaine aussi je vous en reparlerai et j'ai oublié de vous dire mais là à côté c'est ma déguste à box il y a tous les cadeaux je vous ai dit que je vous montrerai donc il va falloir que je vous montre ça je vous ai installé sur la table tous les petits cadeaux que j'ai eu pour mon crapouillot il a été purégaté par mes collègues il a eu ce super dedou de la marque Calou il est vraiment très très beau on peut accrocher la tétine dessus et tout donc c'est plutôt cool une autre de mes collègues elle m'a offert ça parce qu'elle a des bébés métis elle trouve que c'est le lait le meilleur qu'elle ait utilisé pour ses enfants donc je testerai parce que moi j'utilise le gel doux de cette marque là pour mes enfants mais pas forcément le lait pour le corps et le petit parfum Chlorane comme ça elle m'a dit que c'était l'odeur de ses enfants donc ça m'a touchée parce que c'était un petit clin d'oeil à ses enfants aussi une de mes collègues aussi m'a offert ce petit livre très sympa d'ailleurs pour les enfants quand vous le mettez dans le bain vous avez vu c'est un livre magique et il devient en couleur donc ça c'est plutôt sympa de la marque Casterman je connais pas trop trop cette marque il a eu un autre doudou comme ça un petit téléphone bleu vert un jeu par une maman par une maman d'élève donc trop sympa c'est un jeu qui change de couleur ça a l'air très très sympa ça va plaire aussi aux grands je pense et des petits vêtements un petit ensemble comme ça avec des animaux qui vient de Monoprix je crois un petit ensemble de chez Primark et ça m'a fait rigoler parce que comme avant on était parisien ben voilà c'est le petit clin d'oeil à Paris quoi et un petit ensemble comme ça bleu et vert ça c'est un body du coup qui fait un petit shirt de la marque GAP donc plutôt gâté il a eu aussi un petit vêtement par ma belle maman de chez Orchestra je vous montrerai dans les vêtements que j'ai acheté pour mes enfants aussi vu que c'est tout chez Orchestra et puis le gros sac c'est pour moi donc j'ai eu ça par une de mes collègues aussi tous les essentiels de chez Kushmiti pour dans ma future classe et un joli coffret Rituals que je vais vous montrer juste après et voici ce qu'il y avait dans le joli coffret Rituals un petit lot de thé comme ça de la marque Rituals The Rituals of Shadow alors je ne connais pas du tout les thé Rituals donc ça va être très sympa ça je vous avais parlé dans mon dernier vlog j'ai craqué pour la crème corps en mini et le déodorant en mini de cette gamme là donc je vais pouvoir compléter avec la crème main et puis du coup le thé vous savez que je suis une grande fan si vous me suivez depuis quelques temps de cette gamme là donc fleur de cerisier là c'est la première fois que je teste c'est la bougie la grosse grosse bougie énorme donc ça sent que cette odeur là dans le collier et la crème pour les mains que j'avais déjà mais c'est pas grave j'utilise tout le temps les crèmes pour les mains et des nouveaux produits une nouvelle gamme que je ne connais pas c'est la gamme Rituals of Karma ça a l'air d'être au thé blanc et au lotus donc ça a l'air très sympa donc il y a la mousse de douche donc trop bien et il y a les petits bâtonnets pour mettre vous savez à la maison pour que ça sente bon ça je pense que je vais les mettre dans ma chambre les petits bâtonnets comme ça et la crème pour les mains oui ma directrice qui a choisi les produits m'a dit qu'elle a doré les crèmes pour les mains donc on a quand même pris trois donc trop 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 contente de ce petit ce petit cadeau et en plus du thé que je m'étais donc comme je vous ai dit j'ai été quand même pourri pourri gâtée ah oui j'ai oublié de vous montrer les petits cadeaux de mes élèves regardez ils m'ont fait des petites créations comme ça trop mignonnes avec leurs petites idées ils ont écrit je t'aime maîtresse je t'aime maîtresse Karine de tout mon coeur tu vas nous manquer et ça c'est mon petit Maxime qui m'a mis ça donc trop mignon et puis derrière ils ont écrit le nom de mon fils le prénom de mon fils plutôt donc ils m'ont tous fait une petite création comme ça c'est trop cute donc avec leur nouvelle maîtresse enfin ma remplaçante quoi du coup c'est trop mignon j'ai plein de petits mots doux d'eux et ça m'a trop fait plaisir de les revoir là hier c'était enfin avant-hier plutôt c'était trop cool de les revoir et de leur faire un petit bisou ils ont pu voir mon fils c'était trop adorable coucou aujourd'hui on est vendredi et je vous dis bonjour avec mon petit crapouillot qui est habillé juste en beau gosse si vous vous souvenez c'est la petite tenue qu'il a eu dans mon swap avec la maîtresse du dimanche je vous la remettrai dans le petit ça te fait rire au crapaud ça te fait rire il est trop beau comme ça aujourd'hui bah du coup nouvelle journée comme je vous ai dit j'ai décidé de me rhabiller comme ça puisque je l'ai lavé hier elle a été elle a séché en deux minutes puisque c'est hyper fluide j'aime trop 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 cette petite blouse un peu style japonaise là avec des petits effets rouges et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais mettre un goujade rouge c'est très rare et comme j'ai fait un make-up un peu nude avec la Sultry de Anastasia Beverly Hills bah je me suis dit que j'allais me lancer dans un petit rouge sur les lèvres et j'ai mis d'abord ma base pour les lèvres le Prep & Prime de chez MAC et par dessus j'ai glissé un rouge à lèvres donc rouge c'est le Work 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 922 vous savez que c'est la gamme poudrée un peu du coup c'est pour ça que cet effet un petit peu tout doux c'est pas le rouge bim qui flash et vous allez voir qu'avec la base il aura une super 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 tenue moi je l'utilise très régulièrement et je trouve que les rouges à lèvres tiennent merveilleusement bien c'était pour la parenthèse de make-up donc aujourd'hui destination mon école là on est avec la poussette vous savez ma petite minu de Oupéa Baby je vais vous la montrer après si vous voulez et enfin si vous voulez j'allais dire c'est con de dire ça quand même bref on va partir dans ma nouvelle école donc comme vous pouvez constater si je peux y aller en poussette c'est que ce n'est pas du tout loin de chez moi et c'est un coup de chance de dingue j'allais voir mon directeur puisqu'il faut que je prépare ma ma petite commande il y a des petits livres que j'aimerais bien acheter pour mon nouveau niveau donc vous allez découvrir en plus ce que je vais avoir un nouveau niveau oui alors il y a enfin vous verrez bientôt je ne sais pas si je vais vous dire dans ce vlog mon niveau et si j'attends de vous faire une vidéo un peu avec tout ce que je vais utiliser comment je vais préparer tout ça je ne sais pas je vais voir mais voilà destination du coup mon école et après je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer mes petits achats Sephora vous les voyez il y a les sacs qui sont là il y a trois sacs enfin deux sacs on va dire mais je n'ai pas fait de folie et voilà la petite minu minu donc la poussette Oupéa Baby là j'ai mis mes livres en dessous pour l'école je l'adore cette poussette vraiment c'est un vrai coup de coeur je me demande pourquoi je n'ai pas acheté ce style de poussette dès ma première grossesse mais qu'elle nul mais qu'elle nul et comme je vous l'ai dit la dernière fois dans un autre domaine de vlog ça c'est pour protéger donc ça protège des UV donc c'est top parce que là il fait 28 degrés je pense ou 26 degrés même si on a une jolie brille une petite brise de vent fraîche donc c'est plutôt agréable donc allez let's go je me retrouve donc après ma petite balade dans mon école j'ai été par mon directeur et tout super j'ai réglé plein de petites questions que j'avais en tête et du coup je vais vous montrer mes petits achats soldés chez Sephora j'ai pas craqué pour grand chose comme vous vous avez dit parce que j'ai beaucoup craqué à la soirée gold et du coup j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent non plus et puis il n'y a pas non plus des trucs de ouf il y avait quand même pas mal de choses tout fait c'est à moins 30% c'était pas une réduction de dingue il y avait des pinceaux tout fait c'est la palette de contour mais quand j'ai souhaité la palette de contour bah j'ai été déçue de la pigmentation je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans ce vlog des fois je m'y perds bref j'ai trouvé ça à moins 70% les petits crackers de Noël de la marque La No Lips je sais que c'est une marque dont beaucoup ont vanté les mérites des baumes à lèvres et tout du coup je me suis dit là 6€ au lieu de 20€ clairement à 20€ je n'aurais jamais acheté là il y a la No Lips donc pour les lips pour les lèvres et la petite crème pour les mains à la rose bon j'aime pas trop la rose on verra c'est surtout pour le produit pour les lèvres que je voulais tester donc ça à moins 70% c'est très bien mais je crois que j'ai pris que des produits à moins 70% ensuite j'ai pris des vous savez des petits pouces mousse mains vous voyez j'ai été quand même raisonnable à 1,49€ au lieu de 4,99€ à moins 70% encore une fois j'ai pris bataille d'oreiller et réveil matin sachant que bataille d'oreiller j'avais la brume d'oreiller que j'avais adoré mais là je ne l'ai pas vue je ne crois pas qu'elle ait été soldée je ne sais pas et j'ai pris cette version là au monoeil pareil à 1,48€ et la brume réveil matin à 2,39€ au lieu de 7,99€ toujours à moins 70% et l'odeur est pas mal c'est pas mal c'est frais c'est pas exactement pareil que que l'odeur de bataille d'oreiller là c'est un peu plus frais plus dynamique un peu plus agrume soit je l'utiliserai comme celle que j'avais mais que j'ai terminée bataille d'oreiller dans mon lit avant de le faire le matin j'aime bien mettre un petit peu de brume comme ça dessus et puis après je fais le lit soit je l'utilise sur mes serviettes avant la douche comme ça après quand on prend la douche et qu'on utilise la serviette ça sent très bon voilà et c'est tout pour Sephora c'est tout j'ai fait quand même une commande sur le site quand même pour un rouge à lèvres je vous mettrai la photo ici un rouge à lèvres mat métallique de chez Too Faced je l'ai vu en magasin j'ai hésité je l'ai pas pris il était à moins 30% donc il revenait à 15€ et puis finalement je l'ai commandé sur le site parce que la couleur me plaisait beaucoup c'est pas une couleur du moment parce que c'est vraiment un marron métallisé foncé mais j'avoue que j'y ai pensé plusieurs fois donc je me suis dit bon allez lance-toi ça sera le seul truc tout fait ce que tu achèteras en solde comme je vous ai dit je suis allée chez Orquestra ma belle-mère elle a acheté ça donc pour mon crapouillot une petite combi short comme ça avec des petits soleils des petits nuages c'est trop cute donc très parfait parfait pour le moment pour ma fille je vais acheter des leggings parce qu'elle en a besoin pour les spectacles de l'école et puis pour l'été ça c'est toujours sympa avec des petites chaussures ouvertes je l'ai pris donc un blanc, un rouge et un blanc, un rouge n'importe quoi un blanc, un noir et un rose qui est quelque part donc le blanc et le noir ils étaient à 5€ c'est pas du tout enfin avec la carte ils sont à 5€ sinon 10€ c'est pas en solde et celui-ci qui était soldé à moins 70% il revenait à 2€ c'est un petit legging voilà rose un peu pantacourt légèrement resserré c'est un rouge vraiment flashy mais je me dis qu'avec un petit débardeur blanc et des petites chaussures blanches voilà ça ira très bien ma fille Métis et le reste c'est pour la rentrée j'ai pris que des choses pour la rentrée sachant que mon fils va aussi rentrer à l'école donc voilà j'ai pris ce petit haut qui est à moins chelou mais léger en taille je crois que j'ai pris du 3 ans 3 ans sachant qu'à Orchestra il taille quand même assez grand et il est revenu à moins 60% je crois qu'il est revenu à 6€ 5,50€ je pense à un truc comme ça il est très sympa donc il est plus léger et après si à la rentrée il fait froid mais ça m'étonne souvent en septembre il fait bon quand même j'ai pris donc cette version là en pull cette fois-ci bien épais il est doux et celui-ci à moins 70% donc il est revenu autour de 7€ donc plutôt sympa au niveau des soldes ce pantalon là à 3€ au lieu de 20 je crois non ? au lieu de 10 pardon c'était à moins 70% donc 3€ c'est tout à fait raisonnable j'ai pris en 3 ans parce qu'il me paraît extrêmement grand donc on verra si ça va à mon fils ma fille pareil j'ai exactement été dans la même procédure pour ma fille j'ai pris un petit pull au cas où il fait frais le jour de la rentrée donc il est très joli comme ça à moins 60% donc il est revenu à 8€ celui-ci en version aussi il fait beau un petit haut manche longue plus léger vraiment très doux à 3€ à moins 70% donc vraiment pas cher il est très mignon et pour aller avec voilà ils ont vraiment leur tenue pour la rentrée c'est juste parfait un jean taille 5 ans comme je vous ai dit maintenant je prends du 5-6 ans pour ma fille parce qu'au niveau des elle a des grandes gens en fait après celui-ci se resserre au niveau de la taille donc je pourrais lui resserrer à fond il était à 7€ à moins 70% au lieu de 22,95€ donc voilà j'aime bien les pantalons orchestra pour les enfants ils sont vraiment de qualité et ils sont bien longs en bas pour ma fille c'est parfait voilà pour mes achats orchestra donc voilà programme du jour finir ma liste ma commande pour ma future classe je vous ai pas montré j'essaierai de vous montrer peut-être tout à l'heure tous les sacs que j'ai ramené de mon ancienne classe avec tous mes classeurs etc et je vous ai prévu une vidéo de toute façon vlog rangement de mon bureau aménagement de mon bureau par rapport à ma classe et tout ça c'est prévu donc ça va être elle est en cours de finition cette vidéo j'ai tourné une première partie il faut que je tourne la deuxième partie finale donc je vous montrerai ça très 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 prochainement bon voilà pour ce premier check-up j'ai passé la spi parce que oui il y en a qui aiment bien savoir l'organisation mais je passe la spi je vous en ai parlé dans une make-up dans une vidéo je passe la spi le midi en fait que mon fils vient de finir de manger je passe la spi avec lui etc il est dans mes pattes mais ça ne le dérange pas il m'aide il passe lui aussi l'aspirateur ou son petit balai pendant que mon fils nous regarde le dernier des fois il dort là il commence à s'endormir et là maintenant que tout le monde est le dodo et que mon petit crapouilleau commence à s'endormir tout le monde a bien mangé moi je vais manger donc je ne sais pas ce que je vais me faire peut-être une salade dandie ou un truc comme ça on verra on verra bon ce midi ce sera petite salade comme vous pouvez constater salade verte finalement tomate du fromage un peu si le cheddar parmesan des petites graines de chia et des petits pignons et un blanc d'inde hello hello donc on est samedi aujourd'hui et honnêtement vous voyez tout le temps avec des têtes de chaos pourtant je suis maquillée aujourd'hui j'ai utilisé la Huda Beauty la Topaz de Huda je n'ai pas mis de rouge à lèvres honnêtement c'est la journée la plus chause d'ici de faire 36 aujourd'hui donc ce matin c'était spectacle de ma poupette kermesse tout ça tout ça c'était très sympa c'est la première fois que je fais une vraie kermesse oui oui là où j'étais avant près de Paris on ne faisait pas spécialement de kermesse et c'était pas du tout organisé comme ça les spectacles on les faisait le soir enfin voilà c'était pas du tout organisé comme ça donc première fois que je fais une vraie vraie fête de l'école avec kermesse et tout c'était top c'était très très sympa en rentrant j'ai reçu donc un énorme colis de la part de ma effigie film puisque ils ont utilisé mes photos ils ont beaucoup aimé mon instagram etc et du coup ils ont utilisé mes photos sur leur stand lors de la fête enfin la soirée l'événement E-Fluent qui était organisé par Parole de Maman si je ne me trompe pas ou toutes les influenceuses etc. pouvaient y aller moi j'ai pas postulé pour y aller donc je ne suis pas allée parce que j'ai accouché mais l'année prochaine je pense que je postulerai puisqu'après il faut une sélection on verra si je serai sélectionnée l'année prochaine mais je pense que je postulerai du coup ma effigie film m'a proposé de développer certaines de mes photos pour les mettre sur leur stand et ils me les ont envoyées ensuite regardez-moi ça il n'est pas trop bogace donc un grand grand cadre avec une photo voilà où je suis enceinte je ne sais pas si vous verrez bien et puis reflet il est trop beau il est magnifique alors ils m'ont fait la surprise de m'envoyer d'autres choses qu'ils ont dû utiliser je pense le jour J moi je n'ai pas vu donc le cadre je savais parce que j'avais vu sur leur Instagram et tout et bébé poupeuse m'avait tagué aussi en me disant regarde Karine t'es là ils m'ont envoyé aussi ce petit carnet du coup avec des petites photos de mes enfants où il y avait l'annonce de mon troisième enfant et il y a écrit tout ce que nous allons vivre ensemble donc je pense que je vais le garder pour remplir pour mes enfants je vais voir peut-être un petit carnet de gratitude où vous mettez toutes les choses super qui se sont passées je vais voir et un petit bloc comme ça avec des photos des photos développées donc pareil ce sont des photos issues de mon Instagram je vous montre ça mais elles sont superbes elles sont superbes je suis trop 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 contente là MyFujifilm ils ont fait ma journée quoi donc voilà que des petites photos que vous avez vues sur mon Instagram si vous me suivez déjà et j'en suis un autre colis mais je vous ferai l'unboxing sur Instagram encore une fois puisque je vous fais des unboxing un peu là-bas aussi régulièrement en vous mettant des petites photos donc je pense que je vais vous le mettre ça sur Instagram bon bref tout ça pour ma journée mon petit crapouillot il fait la sieste mon chéri est parti faire des courses avec sa maman regardez-moi ce petit crapouillot d'ailleurs son petit doudou là c'est Uriel de la chaîne H Cosmetics qui lui a offert et il l'aime beaucoup parce que ça fait une sorte de couverture tellement il est grand et voilà il fait son dodo et je teste les petites sampe qu'on a reçues dans la Dégustabox elles sont très très sympas frais c'est trop trop bon là c'est la version pêche j'ai laissé la version citronnée pour chéri pour qu'il goûte aussi d'ailleurs je vous disais la dernière fois j'ai un code promo pour la Dégustabox pour vous vous gagnez 5 euros de réduction et vous recevez en plus si vous utilisez mon code promo et mon lien qui sera en marre d'info vous recevez aussi en plus un paquet de madeleine enfin des produits gratuits en plus dans votre box et en plus vous avez la livraison offerte donc ce code promo comment vous dire que carré de misbou c'est le bon plan en tout cas pour commander votre première Dégustabox si vous n'êtes pas encore convaincu je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils font pour vous vous favoriser vu que vous venez de ma part entre guillemets vous avez des produits gratuits dans votre box et en plus vous avez des fruits de porc gratuits donc ça c'est quand même cool bon je vais finir ce vlog ici je suis complètement chaos je vais aller faire une petite puisque je suis levée depuis 6h du matin kermesse donc je suis chaos hier soir en plus on s'est couché tard parce qu'on a fait une soirée avec des amis vous avez vu peut-être dans la petite vidéo avant où on a fait une sorte de petit feu de camp barbecue tout ça on a mangé du chien à mal au grillé d'ailleurs c'était la première fois que j'en mangeais de ma vie du coup là je suis en train de commencer le montage de ce vlog vous l'aurez donc dimanche j'espère en tout cas qu'il vous aura plu d'avoir été bercé un petit peu avec moi pendant cette semaine je vais l'arrêter là et puis je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez d'autres weekly vlogs je pense que j'en ferai de temps en temps mais j'ai plein de prévues enfin à chaque fois je vous dis ça j'ai des vidéos prévues mais je prends le temps de les faire parce qu'avec 3 enfants c'est pas facile non plus et du coup n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer cette petite cloche pour avoir les notifications des vidéos si c'est pas encore fait et je vous fais des gros bisous allez salut c'est des modwhides toi c'est la petite cloche